Celle-là, elle me fait penser à de l'écorce. Puis c'est comme si elle se reflétait. Il y a deux yeux, là. C'est comme si elle se regardait dans quasiment une forêt. Je ne sais pas si elle sortit comme ça. Elle, là, c'est vraiment, on dirait qu'elle sort d'un trou. Le modèle, c'est fait tout le temps à partir de photos. Elle s'appelle Pascale. Des bouts à la longueur. Moi, ça ne me dérange pas. Un gars fait, elle n'avait pas de cheveux, c'est pour ça. Puis c'est vraiment, je lui demande de prendre pause, prendre pause. Mais ce n'était pas déterminé que j'allais faire ça, par exemple. Après ça, je prends toutes mes photos, je les regarde. Puis je fais un montage, puis ça sort. C'est vraiment... Puis ça découle avec des vingtaines et des trentaines de photos. Puis je les imprime toutes parce que je me garde. J'ai vraiment tout, tout, tout. Ce que j'ai fait à la date, c'est tous mes modèles. J'ai un classeur au complet. Ils sont tous maillés, mais ce n'est pas grave. Moi, je le sais qu'ils sont là. Puis je peux aller me fouiller dedans pour d'autres choses aussi. Je peux les mixer avec d'autres termes, d'autres photos que j'ai prises. Avec de l'acétum, c'est un grand coin dimanche. Je peux vraiment trouver sur du papier de soie. Je pense que c'est ça. Je prends ça sur une main. Je ne sais pas si on le voit comme tout. Je ne sais pas la main de main. Tu mets ta photocopie. Tu mets ton papier de soie comme ça. C'est super facile. Tu prends de l'acétum. Je ne le ferai pas parce que c'est bien toxique. Puis ça pue. Je fais ça tout seul. Je prends une ganille. J'amouille. Puis j'étends ma ganille sur mon papier. Puis je lève tout ça parce que sinon ça colle. C'est instantané. Puis après ça, mon transfert s'est fait dessus mon papier de soie. Non, un diamètre acrylé. Attention. Puis tu peux le mettre en froissant. Tu peux le mettre comme tu veux. Moi d'habitude, je mets plus ma texture avec la spatule et du modeling paste après. Quand j'ai fait mon transfert, quand j'ai mis mon papier de soie par-dessus, j'ai mal mis mon papier de soie. Je fais exprès, je ne le mets pas comme il faut. Puis ça me donne tous des plis blancs. Comme ça, où est-ce que l'image n'a pas transféré. Ça me permet d'aller chercher d'autres textures que je n'ai pas avec mon modeling paste. Puis quand je travaille avec mon modeling paste, avec mes doigts, avec mon crayon stabilo. J'essaie de suivre justement l'effet. Mettons, je continuerai dans ce sens-là pour aller chercher un blanc. Peut-être que je ferai une grosse masse blanche par-là, je ne sais pas. Mais c'est ça. Puis celle-là, c'est vraiment la photocopie qui est collée sur la peinture, sur la toile. Puis je travaille direct dessus après. Ça ne ressemble plus. Le but, c'est de le travailler vraiment en abstrait, mais de le mettre vraiment dans une perspective. Ça devient quasiment un abstrait, parce qu'il n'y a pas grand monde qui voit les personnages dedans. C'est vraiment... Tu sais, moi je le vois, il y a une tête là, il y a une jambe, il y a un bras. Mais ça ne me dérange pas que le monde ne voit pas ce que j'ai voulu faire. Parce que dans le fond, c'est plus une atmosphère que ça devient une atmosphère. Bien, pour moi, là. Je pense que je ne pourrais jamais sortir du personnage parce que je veux montrer des émotions. Puis je pense que c'est une façon... En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autre solution que ça pour mon... Bien, je pourrais faire un paysage puis le faire super agité. Puis ça serait peut-être mouvementé, mais je ne pense pas que ça serait aussi fort que de mettre des personnages. Non, mais ce qui me stimule, c'est le personnage. Le personnage ou des traits, tu sais, comme mes mains. Les mains, bien, pas ceux-là parce que l'on ne le voit pas, là, mais des mains maganées, travaillées. Tu sais, il y a des mains, les avant-bras super développées puis... Ces mains étaient toutes craquées puis... Ouais, dans le fond, mon but, moi, c'est vraiment d'avancer. Je ne veux pas être... Hé, moi, je veux évoluer. Tu sais, oui, mes dessins, j'adore ça, dessiner les modèles vivants, tout. Mais mes dessins, oui, ça me permet d'aller trouver l'affinémie. Bien, je m'exprime pareil dans mes dessins parce que je fais beaucoup de lignes. Mais c'était plus limité. Tandis qu'avec le transfert du manche, bien, je peux aller dessiner des modèles ou les prendre en photo. Puis là, j'ai tellement de possibilités que c'est ça que je veux. Je veux en avoir d'autres possibilités. Moi, si tu me dis, ah, ça, t'aimes ça, fais-en en plus. Non, regarde, si je ne suis plus là-dedans, je n'en ferais pas. Mon premier but, c'est vraiment de faire quelque chose qui me permet de sortir mes sentiments, sortir des sentiments qui ne sont peut-être pas les miens, mais ceux d'une personne que je côtoie qui, ça m'a touché cette journée-là, ou, tu sais, j'ai beaucoup d'amis malades, fait que, peut-être que c'est ça que je sors en ce moment, mais je ne me pose pas la question, il faut que je sorte ça, c'est juste ça. C'est comme, j'en ai besoin. C'est comme, j'en ai besoin.